En matière d'éducation, on parle énormément d'autonomie, mais assez peu de responsabilisation. Et pourtant, ce sont deux notions qui sont hyper complémentaires. L'autonomie, c'est le fait de faire selon ses propres lois. Et la responsabilisation, c'est le fait d'assumer ses choix. Mais on peut être autonome sans être responsable. Dans ce cas-là, on va faire, mais on ne va pas assumer derrière. Je vous donne un exemple pour être très concrète. Ma fille s'habille de manière autonome, donc elle va choisir ses vêtements toute seule le matin, et elle va s'habiller sans l'aide d'un adulte, ce qui est très bien. Mais si arrivée dehors, elle commence à me dire « Maman, j'ai froid et c'est de ta faute parce que tu ne m'as pas dit de mettre des vêtements chauds », là, on voit qu'elle n'est pas responsable. Elle ne va pas assumer les choix qu'elle aura fait de manière autonome. Et on voit du coup toutes les limites de l'exercice d'un point de vue pédagogique. D'où l'importance de venir apprendre l'autonomie à ses enfants, mais aussi de les responsabiliser en même temps. Là, on ne va pas les laisser grelotter de froid dehors en leur disant « Non, mais t'es responsable, t'assumes, tant pis. On va plutôt les accompagner progressivement. » Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, une démarche pour venir responsabiliser vos enfants dès le plus jeune âge. L'idée, c'est de proposer à son enfant de prendre en charge un périmètre de responsabilité. Et on peut commencer avec des enfants assez jeunes, comme je vous le disais, des 4-5 ans, à partir du moment où on va choisir un périmètre qui est plutôt simple du coup. Donc, on peut par exemple leur proposer d'être responsable de la table basse du salon, qu'elle soit propre et bien rangée. On peut aussi leur proposer de ramasser le courrier si la boîte aux lettres leur est accessible. Mais dans tous les cas, ce qui va être important, c'est que l'enfant soit autonome et responsable sur son périmètre. Autonome parce que c'est lui qui décide comment est-ce qu'il s'organise. Est-ce qu'il nettoie la table basse tous les jours ou deux fois par semaine ? Comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Et responsable parce que le résultat est important. La famille sera bien embêtée. Si le courrier n'est pas ramassé, elle compte sur lui. Donc, dans cette idée de responsabilisation, on regarde autant le résultat que le fait de faire seul. Alors, bien entendu, encore une fois, on ne va pas juste dire à son enfant, bon, maintenant, tu es responsable, tu t'occupes de la table basse du salon, débrouille-toi. On va l'accompagner progressivement et étape par étape. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. La première étape, ça va être de venir identifier quel périmètre on va confier à son enfant. Et ça, c'est vous, parents, qui allez le faire, surtout si votre enfant est plutôt jeune. Donc, pour ça, vous allez utiliser deux critères. Le premier, c'est d'avoir un périmètre qui est vraiment limité et circonscrit. On dit, c'est cette table-là qu'il faut prendre en charge. On a une limite physique, on ne parle pas des tables d'à côté, on ne parle pas du tapis. On sait exactement de quel périmètre on parle. Et ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir un périmètre sur lequel l'enfant peut être totalement autonome. On ne lui proposera d'aller chercher le courrier que s'il peut vraiment y aller tout seul. Il n'a pas besoin d'être porté, il n'a pas besoin d'être accompagné. Il faut vraiment qu'il puisse faire et prendre en charge sa tâche absolument sans l'aide de personne. La deuxième étape, ça va être de venir proposer à son enfant de prendre en charge le fameux périmètre de responsabilité en question. Donc, pour ça, on va choisir un moment calme. On va lui expliquer ce qu'on a en tête et on va lui montrer vraiment les limites physiques du périmètre auquel on aura pensé. On va aussi lui expliquer ce que ça sous-tend en termes d'engagement. Le fait que la famille compte sur lui et que c'est important qu'il aille chercher le courrier, on serait bien embêté si c'était oublié. L'idée, ce n'est pas de lui mettre la pression pour lui mettre la pression, mais plutôt de venir valoriser son engagement en lui montrant que la famille lui fait confiance et qu'elle lui confie une tâche qui est importante pour elle. Donc, c'est vraiment une idée de valorisation de ce qu'il va faire au sein du collectif familial. La troisième étape, ça va être de construire le cadre au sein duquel votre enfant va assumer ses responsabilités. Et ça, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va être en lead dessus. Vous, vous allez plutôt l'accompagner. Vous allez lui poser des questions et en répondant à ces questions-là, c'est votre enfant qui va déterminer ce qu'il va très concrètement devoir faire pour répondre à son engagement. Par exemple, concernant la table basse, est-ce qu'elle doit seulement être nettoyée ou est-ce qu'elle doit aussi être rangée ? À quelle fréquence est-ce qu'elle doit être nettoyée ? De quel matériel est-ce qu'il a besoin ? De chiffons, de produits ménagers ? Où est-ce qu'ils sont rangés ? Encore une fois, dans l'idée que tout lui soit accessible et qu'il puisse le faire de manière autonome. L'idée, c'est de venir discuter de tout ça et que pour votre enfant, ça soit extrêmement clair et que ça soit lui qui les définit. Parce qu'il y a vraiment deux choses à retenir. C'est plus c'est lui qui va définir le cadre et définir les modalités selon lesquelles il va assumer sa responsabilité, plus après il va vraiment le faire. Et plus le cadre sera clair, plus ça sera facile pour lui d'exercer sa responsabilité. Si on ne précise pas si la table doit être nettoyée ou juste rangée, on peut avoir un malentendu et après on va avoir l'impression qu'il ne prend pas en charge sa responsabilité alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'a pas compris la même chose que vous. D'où l'importance de clarifier dès le départ. En général, quand on a proposé à son enfant de prendre en charge sa responsabilité, qu'on a défini avec lui le cadre ou plutôt que lui a défini le cadre dans lequel il allait exercer sa responsabilité, là il a juste tout de suite envie d'y aller. Il va chercher les produits, il va chercher les chiffons, il se met à nettoyer la table basse. En général, il est hyper impatient de commencer. Et ce qui va être important, ça va être de laisser faire justement dans les premières semaines, de ne pas être sur son dos, de ne pas surveiller tout le temps si c'est fait ou pas, mais vraiment de lui faire confiance et de lui laisser son autonomie. Ce n'est pas facile. Moi je sais que quand ma fille a pris en charge sa première responsabilité, elle devait avoir une chambre rangée pour le lundi matin. C'est ce qu'on avait convenu. Elle s'organisait comme elle voulait, soit elle le faisait tous les jours de la semaine, soit elle attendait le dimanche soir, mais en tout cas il fallait que le lundi matin sa chambre soit rangée. Et quand je passais une tête et que je voyais que le dimanche à 17h, c'était toujours pas fait, ça me démangeait et j'avais envie de lui faire une remarque en lui disant « Léonore, n'oublie pas, tu as une responsabilité à assumer. » Et je me retenais parce qu'on était encore dans le cadre et en soi, on n'était pas le lundi matin, elle avait encore du temps pour le faire. Et à chaque fois que je me suis retenue, je me suis dit « Mais heureusement que je ne lui ai pas fait de remarque » parce qu'une heure après, en fait, je me rendais compte qu'elle avait rangé sa chambre sans que je lui dise. C'était juste qu'au moment où je suis passée, elle n'avait pas envie, ce n'était pas le moment et en fait, après une heure après, elle s'y est mise et c'était fait. Et à chaque fois, je me suis dit « Heureusement que je ne me suis pas mise sur son dos, heureusement que je ne l'ai pas surveillée et que je lui ai laissé toute l'amplitude pour pouvoir assumer sa responsabilité on ne dit rien, on ne surveille pas, on ne contrôle pas, on ne fait pas de remarques. Si par contre, à un moment, on sort du cadre que la chambre n'est pas rangée le lundi matin, que le courrier n'est plus ramassé alors qu'on l'avait convenu, là, on va en parler. On ne va pas faire des remarques. On va prendre le temps d'en parler avec son enfant. On va lui demander est-ce qu'il rencontre des difficultés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'assumer sa responsabilité ou est-ce que c'est juste qu'il a oublié ? Et dans ce cas-là, on va essayer de trouver ensemble des solutions pour qu'il puisse le faire de manière plus fluide. Sur les semaines qui viennent, ça prend toujours un petit peu de temps pour se mettre en place et il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place et le temps au temps. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Une fois que l'enfant a trouvé son rythme, qu'il a pris ses habitudes et que sa responsabilité est assumée, on n'a plus besoin d'interférer et on ne doit pas interférer. Il y a un équilibre qui s'est mis en place et il ne faudrait surtout pas venir le casser puisque tout l'objet de la responsabilisation, c'est que les choses se fassent par elles-mêmes. Donc, on n'a pas besoin d'intervenir et on n'intervient pas. Quand l'enfant grandit, après, bien entendu, on peut venir élargir son périmètre ou lui en confier des nouveaux. Mais en tout cas, on ne va pas venir casser ou déranger l'équilibre qu'on a réussi à mettre en place et qui fonctionne bien. Et enfin, pour conclure, il y a quelque chose qui me semble important de préciser. C'est parfois, quand on a envie de confier une responsabilité à quelqu'un, on se dit « Non, mais en fait, il ne va pas avoir envie de l'assumer. Ça va lui demander du travail en plus et il n'aura pas envie de le faire. » Et en fait, ce n'est souvent pas le cas. Quand on s'imagine donner une responsabilité à son enfant, moi, la première, je me suis parfois dit « Mais Eleonore, elle n'aura pas envie de le faire et elle va me dire non. » Et en fait, à chaque fois que je lui ai proposé de prendre en charge une responsabilité, elle était hyper contente et elle a tout de suite accepté sans se poser de questions. parce que ça l'a valorisée. Elle a vu qu'elle prenait un engagement, que la famille lui faisait confiance et lui confiait quelque chose qui était important. Et du coup, elle était hyper valorisée et elle avait bien entendu envie de le faire et donc elle n'a jamais refusé de prendre en charge une responsabilité que je lui proposais. C'est exactement la même chose pour les collaborateurs. On se dit parfois « Mais je vais lui confier une responsabilité, il n'aura pas envie de le faire parce que ça va lui demander du travail en plus. » Et en fait, pas du tout. quand c'est valorisé et qu'on explique que c'est important et que ça vient vraiment contribuer au collectif, à l'équipe ou à la famille et que du coup, c'est une vraie marque de confiance, la personne, elle est valorisée et elle accepte en fait en 99% des cas. Donc, il ne faut pas hésiter à responsabiliser, ça marche toujours bien.